C'est bientôt Noël, alors quelques conseils de cadeaux peut-être ? Exactement, alors on va commencer par les enfants. J'ai trouvé cette revue, Théophile, très jolie revue, qui vient de sortir, qui s'appelle Théophile, qui s'adresse aux 7-12 ans. Alors c'est une revue que je trouve extrêmement complète, qui consacre d'abord chacun de ses numéros à une thématique forte. Alors il y a eu les cathédrales, les forêts, les rois mages. Le prochain numéro sera consacré au pain. Et à chaque fois, Théophile décline ce thème sous toutes ses coutures. Il y a de la BD, des dessins, des photos, des jeux, des recettes, des portraits, et j'en passe, mais aussi de la contemplation, et avec toujours un lien avec la Bible. C'est vraiment un magazine qui propose à nos enfants un regard émerveillé sur le monde, tout simplement. Théophile, c'est 6 numéros par an, c'est sur abonnement ou chez votre libraire. Et voilà, 7-12 ans. Autre idée de cadeau, une BD cette fois est sur la ville de Jérusalem. Voilà, ça s'appelle Histoire de Jérusalem. Alors comme son nom l'indique, cette BD retrace toute l'histoire de la ville 3 fois sainte. C'est une BD qui est très dense, puisqu'elle revient évidemment sur 4 000 ans de conquêtes, de convoitises, de conflits. Et l'auteur, l'historien Vincent Lemire, fait intervenir à la fois des tas de protagonistes historiques, ceux qui ont fait l'histoire de Jérusalem, mais aussi il fait parler des simples habitants ou des voyageurs. Ce sont eux qui nous guident, ce sont eux qui nous font connaître leur ville. On comprend ainsi vraiment comment se sont construites les différentes identités religieuses. Et on apprend même aussi qu'à certains moments de l'histoire, ces religions, elles ont réussi à cohabiter de manière pacifique. Oui, c'est arrivé. Alors une immersion tout à fait réussie grâce aux dessinateurs, qui arrivent en fait à la fois à nous embarquer aussi bien sur le Mont des Oliviers que dans les vieilles ruelles de la vieille ville. L'histoire de Jérusalem, de Vincent Lemire et de Christophe Gauthier, s'est publiée aux éditions des Arènes. Oui, Laurence, c'est vrai que malgré les conflits, Jérusalem c'est une ville de paix. Oui, et c'est comme ça qu'il faut la voir, je crois. Oui. Oui, c'est une ville de paix. On va continuer à la voir ainsi avant d'y aller. Constance, vous avez aussi pensé aux amoureux de la littérature comme moi, à Stéphane Zweig. Voilà, alors avec cette petite pépite qui vient de sortir dans la collection bouquins, l'âme humaine, très joli titre, qui regroupe 19 portraits écrits par Stéphane Zweig, romancier autrichien, connu pour ses grandes biographies. Alors, ce sont des portraits de personnalités. On retrouve le portrait de Lord Byron, Tolstoy, Cicéron, mais aussi d'artistes ou d'hommes politiques qui étaient des contemporains, de l'auteur. Des petits portraits assez courts, mais dans lesquels il arrive en fait en quelques lignes, à tout à fait bien sonder l'âme de ces sujets. Il revêt presque ici l'habit d'un psychologue. C'est ça qui est assez fin. Des textes qui ont été publiés à l'époque dans des journaux, mais qui sont traduits pour la plupart aujourd'hui en français pour la première fois. L'âme humaine de Stéphane Zweig, pardon, s'est publié dans la collection bouquins et ça a retrouvé dans vos librairies.